Europe Matin, 9h15, Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick Cohen. Quel est l'info média du jour ? Hier, des journalistes et des ONG ont publié une tribune pour dénoncer les poursuites systématiques dont ils font l'objet quand ils s'intéressent aux activités du groupe Bolloré, notamment en Afrique. Je lis ce jeudi 25 janvier, donc aujourd'hui, s'ouvre un procès contre trois journaux, Mediapart, Lops, Le Point et deux ONG, Sherpa et React, attaqués en diffamation par la holding luxembourgeoise Sockfin et sa filiale camerounaise Sockapalme, fortement liée au groupe Bolloré. Depuis 2009, plus d'une vingtaine de procédures en diffamation ont ainsi été lancées par Bolloré ou la Sockfin en France et à l'étranger, contre des articles, des reportages audiovisuels et même un livre. Alors parmi les médias visés par Bolloré et ses partenaires, France 2, France Inter, France Culture, France Info, Le Monde, Les Inrocs, Libération, Mediapart, Lops, Je reprends mon souffle, Le Point, Rue 89 et des associations comme Greenpeace. Nous avons joint Edvi Plenel, le patron de Mediapart. A l'origine de la tribune, il est encore plus remonté que dans le communiqué. Vincent Bolloré ne supporte pas qu'on informe sur lui. A tel point d'ailleurs qu'il a cassé l'indépendance de l'information à Canal+. Quand, via le groupe Vivendi, il a pris le contrôle de cette chaîne de télévision. Il ne supporte pas le journalisme. Il ne supporte pas que l'on pose des questions qui dérangent. Eh bien, c'est très grave. Si nous laissons faire des grands groupes qui ont une puissance immense, qui sont sans frontières, qui ont une partie de leur richesse dans les paradis fiscaux portée atteinte à ce droit fondamental, eh bien, nous nous préparons à une société qui ne sera plus une société de liberté. Beaucoup d'autres médias ont signé ce texte. L'AFP, BFM TV, Challenge, Les Echos, Le Monde, L'Humanité, Libération, M6, RMC, RTL, Télérama, TF1, TV5 Monde ou encore La Vie. Selon les signataires, ces poursuites systématiques visent deux buts. Psychologiquement, faire pression sur le journaliste et financièrement, fragiliser. Et pour situer le niveau de pression financière, il y a un procès à venir. Une plainte commerciale en dénigrement du groupe Bolloré contre France 2 sont demandées 50 millions d'euros de dommages et intérêts. 50 millions, c'est énorme. C'est les économies que le gouvernement exige de France Télévisions. 9h30, Village Média, Philippe. Plusieurs invités. D'abord, Chris Marquez de Danse avec les Stars qui se lance dans une nouvelle aventure. Et puis, Gérard Louvain et Philippe Gildas pour parler de la télé des années 80, là où on pouvait tout dire et tout faire. Ah, mais par ailleurs. Et pas que, et pas que. Et sexy folie. Ah, on est toujours ravis d'accueillir Philippe Gildas. L'un des pionniers des matinales radio, évidemment, des inventeurs même des formules de matinales radio. A tout à l'heure, Philippe Vendel. Europe. Ah, Europe 1.